Bonne journée à vous tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière d'organiser le câblage d'un moteur triphasé, de le faire fonctionner dans le sens avant, ainsi que dans le sens inverse. Nous devons également nous assurer que le contacteur magnétique à fonctionnement inverse est verrouillé en position d'arrêt, tandis que le contacteur magnétique à fonctionnement avant est en fonctionnement, et vice-versa. Le moteur triphasé requis pour cette opération est indiqué dans le coin inférieur droit. Ensuite, le disjoncteur tripolaire pour la ligne triphasé est fixé ici. Deux contacteurs magnétiques, pour faire fonctionner le moteur dans l'essence avant et arrière, sont également illustrés ici. Nécessitent un relais de surcharge thermique pour la production du moteur. Et est monté ici sur le contacteur de marche avant. Un interrupteur à bouton poussoir est équipé pour la marche avant, et le voyant est là pour l'indiquer. Le deuxième interrupteur à bouton poussoir, est destiné à la marche arrière du moteur, et nécessite également un voyant lumineux, pour indiquer son fonctionnement. Nous avons besoin d'un interrupteur à bouton poussoir d'arrêt, pour arrêter le moteur. Et il doit avoir une connexion normalement fermée. Contrairement aux interrupteurs à bouton poussoir normalement ouverts utilisés pour le démarrage du moteur. Un autre voyant de couleur en bras nécessaire, pour indiquer si le moteur est déclenché en raison de l'activation d'une surcharge thermique. Un MCB doit être connecté au circuit de câblage de commande, pour obtenir une alimentation de 230 volts. Prenons d'abord une alimentation triphasée de 400 volts à travers le disjoncteur, jusqu'au contacteur de marche avant. A partir des bornes T1, T2 et T3 du relais thermique, raccordez l'alimentation au moteur triphasé. Si vous alimentez la bobine de commande du contacteur de marche avant d'une manière ou d'une autre, le moteur commencera à tourner maintenant. Il devrait être dans le sens avant, et ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous savez qu'en intervertissant deux fils parmi les trois fils d'une connexion triphasée, la rotation du moteur connecté sera inversée. Sur une alimentation triphasée, trois phases individuelles sont à 120 degrés l'une de l'autre, et dès que deux fils sont changés, le champ magnétique rotatif changera son sens de rotation. Par conséquent, leur hauteur du moteur, qui suit la direction du champ magnétique tournant, changera également de sens de rotation. Gardant cela à l'esprit, connectons maintenant les fils triphasés au contacteur magnétique en marche arrière. Sortez les trois lignes de ces bornes inférieures. On utilise ici une seule surcharge thermique, opérationnelle avec les deux contacteurs. Déplaçons-le vers le bas, pour voir clairement la connexion des lignes rouges, jaunes, et bleues sortantes. Connectez la ligne rouge, sortie de la borne T1 du contacteur de marche arrière, à la ligne rouge de la borne T1 du contacteur de marche avant. Les deux autres fils des bornes T2 et T3 du contacteur de marche arrière, doivent être intervertis lors de la connexion aux bornes de sortie du contacteur de marche avant. Ainsi, le fil jaune à T2, va au T3 du contacteur avant. De même, la ligne bleue à T3, sera connectée au T2 du contacteur avant. Maintenant, si vous fournissez l'alimentation de commande au contacteur de marche arrière, le moteur fonctionnera dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire ici. Pour fournir 230 V au circuit d'alimentation de commande, vous pouvez utiliser n'importe quel endroit mis en surbrillance ici. Connectez la ligne à travers. Le MCBA à la borne T95 du relais de surcharge thermique. 95 et 96 sont des points de contacte normalement fermés, et seront ouverts, si le moteur est en panne. Nous démarrons donc le circuit d'alimentation de commande à partir de ce point, car l'alimentation triphasée du moteur sera perturbée instantanément, lorsque le relais de surcharge est activé. Ensuite, à partir de la borne 96, la connexion passe par le bouton poussoir d'arrêt normalement fermé, vers le bouton poussoir de démarrage avant, et aussi au bouton poussoir de démarrage inversé. L'autre borne du commutateur de démarrage avant doit être connectée à la borne supérieure des points de contact auxiliaires normalement ouverts, sur le contacteur de marche avant. Ceci est fait, puisque nous avons besoin de ces points normalement ouverts plus tard, pour maintenir le contacteur en position, lorsque le bouton poussoir de démarrage, est relâché après le démarrage du moteur. Après avoir touché ce point, la ligne est connectée à la borne inférieure des points de contact auxiliaires normalement fermés sur le contacteur de marche arrière. A partir de la borne supérieure de ces points de contact normalement fermés, l'extrémité à un de la bobine du contacteur de marche avant reçoit l'alimentation de commandes. La puissance des commandes de fonctionnement du contacteur de marche avant est fournie par les points de contact auxiliaires normalement fermés du contacteur de marche arrière, pour permettre le verrouillage de ces contacteurs pour des raisons de sécurité. Il permettra à un seul contacteur d'être alimenté à un moment donné, tandis que l'autre contacteur restera arrêté. fournissant de l'énergie via ces points de contact auxiliaires normalement fermés. Maintenant, l'extrémité de la bobine A2 est connectée à la ligne neutre. Appuyez sur le bouton poussoir de démarrage avant, et vous verrez le chemin de la ligne de commande, pour faire tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a un problème ici. Dès que vous relâchez le bouton poussoir enfoncé, la ligne d'alimentation de fonctionnement du contacteur est interrompue, provoquant l'arrêt du moteur. Pour éviter cela, nous allons introduire le contacteur tenant la connexion de dérivation, au contacteur de marche avant. Appuyons à nouveau sur le bouton poussoir avant. Maintenant, lorsque vous relâchez le bouton poussoir, la ligne d'alimentation sur le côté droit du bouton poussoir est interrompue. MA1 continue de recevoir l'alimentation de contrôle via la ligne de dérivation. Les points auxiliaires normalement ouverts sur le contacteur, avant qui est maintenant fermé, permettent à la puissance de le traverser jusqu'à la bobine de commande. Si vous souhaitez arrêter le moteur maintenant, appuyez une fois sur le bouton poussoir d'arrêt, et laissez-le se relâcher. Câblons maintenant ce moteur pour un fonctionnement en marche arrière. La ligne de l'extrémité libre de l'interrupteur à bouton poussoir d'inversion, doit être connectée à la borne supérieure des points de contact auxiliaires normalement ouverts, sur le contacteur d'inversion. Après avoir touché ce point, le fil doit être connecté à la borne inférieure des points de contact normalement fermés sur le contacteur de marche avant. A partir de la borne supérieure de celle-ci, la ligne sera connectée au A1 du contacteur de marche arrière. A2 de la bobine doit être connectée à la ligne neutre. Appuyons maintenant sur le bouton poussoir de marche arrière. Vous verrez ici, le chemin de circulation du courant du circuit de commande, qui fait fonctionner le moteur dans le sens inverse cette fois. Ici aussi, vous devez maintenir le bouton poussoir en permanence en position enfoncée, pour maintenir le moteur en marche. Dès que le bouton poussoir est relâché de votre prise, il rompt la continuité du circuit de commande, provoquant l'arrêt du moteur. Pour éviter cela, encore une fois, un chemin alternatif est nécessaire, et passe par les points de contact normalement ouverts du contacteur de marche arrière. Connectez donc la borne gauche du bouton poussoir de marche arrière à l'extrémité inférieure des points de contact auxiliaires normalement ouverts du contacteur de marche arrière. Poussons et lâchons prise, le bouton poussoir marche arrière cette fois. Vous verrez, le chemin d'alimentation de commande a changé, dès que le bouton poussoir est relâché, et passe par les points de contact auxiliaires normalement ouverts, qui sont maintenant fermés. Si vous souhaitez arrêter le moteur, appuyez une fois sur le bouton poussoir d'arrêt et relâchez le moteur, bien que les contacts de l'interrupture d'arrêt soient reconnectés. Le moteur ne démarre pas tant que l'un des boutons poussoirs de démarrage n'aura pas connecté ses points de contact pour initier l'alimentation de commande à son contacteur magnétique. Correspondant, faisons maintenant le câblage du voyant. Vous savez, tant que A1 du contacteur de marche avant reçoit l'alimentation de commande, le moteur recevra une alimentation triphasée pour fonctionner dans le sens avant. Nous prenons donc la connexion de A1 ici, au voyant de marche avant. Lorsque la ligne neutre est également connectée, le voyant s'allume comme ceci, pour montrer le fonctionnement du moteur dans le sens avant. De même, A1 du contacteur de marche arrière doit être connecté au voyant de marche arrière. Lorsque la ligne neutre est également connectée, la lampe s'allume pour indiquer que le moteur tourne dans le sens inverse. Si le moteur est déclenché en raison d'un défaut, cela signifie que les points de contact normalement fermés de 95 et 96 sur le relais de surcharge thermique se sont ouverts. Arrêtons l'alimentation de commande des contacteurs magnétiques. Dans le même temps, ces points de contact normalement ouverts de 97 et 98 points seront désormais fermés. Nous pouvons donc utiliser ces points de contact auxiliaires 97 et 98 pour faire fonctionner le voyant de déclenchement du moteur. Si le moteur est désactivé, la puissance des commandes est disponible jusqu'au point 95 uniquement. Relions d'abord les points 95 à 97. Puis, à partir de 98, connectez la ligne au voyant de déclenchement. Lorsque la ligne neutre est connectée, le voyant de déclenchement s'allume comme ceci, indiquant que le moteur s'est également activé en raison d'un défaut. J'espère que vous avez maintenant une bonne idée de la façon de câbler le circuit de commande du fonctionnement avant et arrière d'un moteur triphasé. Si vous pensez que cette vidéo est utile, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Merci.